Une humanité unie ou une humanité uniformisée. Tout au long de mes vidéos, mes propos veulent sembler contradictoires. Je dis que je suis français, que j'aime la France, je parle français, et que je ne veux pas voir disparaître la France. Je dis également que je suis un citoyen du monde. Je suis écologiste, humaniste, j'aime Pierre Rabhi, je viens de découvrir Amma, que j'aime aussi. J'aime John Lennon et ses chansons, qui imaginaient un monde sans frontières et sans religion. Je suis pour le maintien des différences, les différences culturelles, les différences de langues, les différences de traditions. Je ne suis pas pour une uniformisation forcée, calculée, que nous sommes en train de vivre. Et je pense, c'est mon avis, je pense que ça, ce n'est pas incompatible, de vouloir vivre dans un pays avec ses repères, la langue, la nourriture, son système de protection sociale, ses frontières naturelles. J'insiste sur les frontières naturelles. Donc, ce n'est pas incompatible de vouloir vivre dans un pays avec ses repères, et de pouvoir, si on le souhaite, voyager, vivre dans un autre pays pour y travailler, pour y fonder une famille, pour pouvoir se marier avec une personne avec une peau d'une couleur différente, ou pour pouvoir se marier avec une personne de même sexe. Si on le souhaite, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas que ce soit forcé. Voilà. Il faut que ce soit un choix, mais pas une obligation. On ne peut pas nous imposer de vivre de la même manière au fin fond de l'Afrique, où il fait très chaud dans le désert, et où on pourrait demander. On ne peut pas mettre des notes de nom, je ne veux pas citer de marque, mais on ne peut pas manger la même nourriture dans un pays froid ou dans un pays chaud. On ne peut pas s'habiller de la même façon, on ne peut pas travailler de la même manière. Quand il fait chaud, on ne peut pas travailler aux mêmes heures que quand il fait froid, etc. Les exemples sont infiniment nombreux. On ne peut pas donc forcer à unir cette humanité, mais on ne peut rien n'empêcher les humains de s'unir par eux-mêmes, par la pensée, par l'amour, par la paix, par le don de soi. C'est un peu spirituel, ma conclusion, mais ça me ressemble. C'est-à-dire que j'aime mon pays qui est la France, ça ne fait pas de moi un nationaliste, un raciste, un xénophobe. Au contraire, j'aime l'amour, c'est l'amour de la France d'un pays que j'aime, avec sa langue que j'aime, que je défends, et son système de protection sociale qui a fait ses preuves dans le monde, qui est envié et qui est en train de disparaître. Donc je suis pour une humanité unie, avec toutes ses différences, et non pas une humanité esclave, uniformisée. Voilà. Je vous embrasse tous. Ok.